Le vétéran du caucus péquiste, Pascal Pérubé, explique à son chef, fraîchement élu, le déroulement avant la période de question. Tout ça est nouveau pour toi. Paul Saint-Pierre Plamondon est émotif devant les caméras qui attendent de le voir essayer d'entrer au Salon Bleu. Joël Arsenault regarde sa montre, c'est plutôt long. Les travaux débutent en retard ce matin, les obligeant à faire le pied de grue. Tous les autres élus dûment assermentés se rejoignent dans le Salon Bleu. Moi, je pense que la priorité actuellement, c'est de travailler à aider les Québécois à faire face à l'inflation. Si, pour le Parti québécois, il y a d'autres priorités, bien c'est leur choix. Certains ne se gênent pas pour critiquer le geste médiatisé du PQ. Ça ne m'a pas fait particulièrement plaisir de prêter serment au roi, moi non plus, mais on l'a fait pour pouvoir siéger, pour pouvoir débattre, pour que je puisse aujourd'hui poser des questions en matière de santé. C'est à ce moment-là, nous, qu'on a fini par décider de se boucher le nez et d'aller prêter serment. Vous êtes nerveux, vous êtes nerveux ? Bien, je pense que c'est un geste qui a une signification, une portée historique. Tous les médias veulent voir ce que fera la sergente d'armes, gardienne de l'Assemblée nationale. En fait, j'ai eu un ordre clair qui me disait que vous ne deviez pas rentrer parce que vous n'avez pas prêté de serment. Au roi de l'Angleterre. Exactement. La nouvelle présidente, Nathalie Roy, maintient la décision de son prédécesseur. La Constitution exige un serment au roi pour siéger. Cette décision est finale et sans appel et ne peut être mise en question. Paul Saint-Pierre Plamondon n'a d'autre choix que de tourner les talons. On fait avancer les choses en l'espace d'une semaine seulement. On a réussi à rallier tous les partis politiques pour que ça change. A l'intérieur, les péquistes ont brillé par leur absence. Québec solidaire a déposé ce matin son projet de loi pour abolir le serment au roi. Le gouvernement déposera le sien la semaine prochaine. Mais seront-ils vraiment pressés de l'adopter et faire entrer plus vite leurs adversaires au Salon bleu? Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.